Nous écoutions Jade FM et nous sommes entrés dans le bois de Jade. Les temps changent. Ce bois n'existe pas et pourtant nous allons nous y promener. Soyons attentifs, nous allons l'entendre chanter. Il communique avec nous depuis plus de vingt mille ans. Il suffit de l'écouter, le bois qui chante. Bienvenue dans le bois de Jade. Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM et c'est la deuxième émission pour l'année 2024 du bois de Jade. Deuxième opus donc de cette émission consacrée à la musique où on entend beaucoup de DJ Ridoux. J'ai deux invités en plateau aujourd'hui. On retrouve l'animateur réalisateur de cette émission, Philippe Béchut. Bonjour Philippe. Bonjour Gene, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, je vais très bien, je suis content. Je suis content d'enregistrer, je suis content d'être ici avec Nestor. Alors Nestor, justement on va le présenter. Nestor Vera da Silva. Oui. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Qui nous vient des Canaries. Oui. Les Canaries c'est un ensemble d'îles qui se trouve au large du Maroc et c'est une propriété on va dire espagnole. Oui, tout à fait. Je suis un guitariste avec un instrument sublime de la marque Godin que j'ai eu le plaisir de découvrir avec un bel émerveillement. C'est un très bel instrument. Oui, c'est vrai. Comment s'est effectuée cette rencontre entre vous deux, Philippe Nestor, Nestor Philippe ? On s'est croisés chez un ami qui a une boutique à Pornic que tu connais, Wonderland. On s'est croisés ensemble autour d'une percussion. On a fait un petit bœuf ensemble, comme ça, il y a cinq ans au moins. Je dirais plutôt deux ans et demi. C'était avant le... Oui, c'était après le Covid. Ah ok. Alors moi, l'espace-temps, ça donne ça. Donc on s'est croisés autour d'un bœuf, comme ça. On a joué ensemble et puis Nestor m'a dit mais de toute façon on se reverra. Et ça a mis un moment et après quand on s'est revu, on a commencé à jouer ensemble. Nestor joue tellement de différents instruments. Percussionniste également, Nestor. Oui, il y a beaucoup la musique. Surtout comme le langage. J'essaie d'apprendre les instruments qui ont les besoins de connaître pour transmettre la musique. Mais je pense que la musique, c'est toujours la même qu'on transmette à chaque instrument. L'instrumentiste, il est important aussi parce qu'il dégage des émotions. Tout à fait. Donc c'est également une rencontre de personnages. Tout à fait. Didgeridoo, guitare, guitare, didgeridoo, c'est un mariage évident ? Alors c'est plutôt la rencontre humaine qui était évidente. Après l'instrument, on n'a pas commencé à jouer avec la guitare. Nestor joue très bien, très bien, il était professeur l'année dernière encore de percussion. Donc on a plutôt commencé percussion et puis la guitare, il fallait essayer, donc c'était parfait. On a officialisé la création du duo, les nuages c'est beau. Maintenant, on développe, on travaille. Alors les nuages, c'est beau. Oui, c'est le nom du duo. C'est facile de jouer du didgeridoo en regardant le ciel ? Oui, parce qu'on est dedans. Quand on joue du didgeridoo, on est aussi au ciel. À la première émission, on a évoqué le mot céleste. C'est vrai, c'est pas plus difficile que... C'est toujours du didgeridoo. Le didgeridoo, justement, on s'aperçoit qu'il est mélodique, méditatif, etc. Presque par voie de conséquence. Il est aussi mélodique et rythmique ? Oui, après ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui sont très orientés rythme, beatbox et tout. Moi, je suis sur un jeu plus calme, plus posé et qui correspond au projet avec Nestor. Les nuages, c'est beau. Vous tapez ça sur YouTube. On tombe tout de suite sur votre chaîne. Les nuages, c'est beau. On y trouve quatre morceaux. Et dans cette émission, aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en écouter un qui est sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle Vaisseau. Et l'autre, dans quelques minutes, que vous allez nous interpréter en live. Et d'ailleurs, Jade FM vous remercie beaucoup pour ce live. Il s'intitule Baleine. Comment faites-vous pour composer à deux ? Y compris mettre un titre sur une œuvre ? La composition, elle vient d'une inspiration. Ils sont assez partagés par rapport à l'amour, à l'art aussi. Philippe aussi, c'est un artiste complet. Il fait la peinture aussi. Je pense que c'est ça, au début, que ça nous fait comprendre qu'on a vraiment envie de partager notre monde intérieur. Et justement, quand on pense à la composition, on pense aussi à des images, à des peintures, à des paysages, à des sensations, à des émotions. Et petit à petit, on entre à travers des instruments, dans cette image. Mais des fois, on peut parler des fois de l'image avant de jouer. Ou au contraire, on joue, on improvise. Et à un moment donné, on arrive à la même image ensemble. On se regarde et on dit « Waouh ! » On garde ça. Une baleine, par exemple. Chaque morceau, vraiment, il y a un univers aussi. On va dire des images aussi. Ça peut être une peinture, ça peut être un univers. En tous les cas, c'est toujours une rencontre de sensibilité ? Complètement. À 100%. Pour moi, c'était très important. Pour Philippe aussi. Il y a un rapport vraiment intéressant avec ma peinture. Moi, j'étais plus peintre sûrement que musicien. Nestor est vraiment musicien. Et on met en images. Enfin, moi, ça me permet de mettre en son les images. Pour moi, ça a toujours été la même chose. L'art, c'est l'art. Que ça soit de la peinture ou de la musique, c'est la même chose. Mais moi, je sens une grande aide avec ce projet. Les Noachséboux, avec Nestor, qui me met les mots pour transformer les images en son. Qui m'aide. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire. Parce que la composition musicale, on utilise aussi, quelque part, l'art plastique aussi. Oui. Et c'est intéressant. La musique, elle est visuelle. Oui, aussi. Et sur scène, on a aussi le projet. On peut en parler. Il y aura une oeuvre aussi picturale sur scène, entre nous deux. Et l'oeuvre va être sonorisée. Disons qu'il va y avoir des micros dans la toile, qui va servir de percussion pour Nestor. C'est le projet. Donc, un graphiste ou un peintre qui fera une oeuvre en live. Non, elle sera finie. Ce sera plutôt un de mes tableaux. D'accord. Qui va être utilisé par Nestor comme percussion. Un tableau qui va être utilisé comme percussion. Comme percussion, voilà. Ok. Jamais le même. Donc, c'est un projet qui va être complètement évolutif. Ce qu'on partage aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ça va être à découvrir sur les prochains concerts. Est-ce qu'il y a des dates de prévues ? Oui. Alors, moi, je ne vais pas les avoir en tête. On a un festival cet été. On joue au festival qui s'appelle Rire d'amour. Rire d'amour, oui. Au Verne. En Auvergne. Et puis... Et moi, au mois d'août. Au mois d'août. Chez une amie. On ne sait pas si c'est ouvert au public encore. Ah si ? Oui. Oui, il y a une date ouverte au public. On aura le temps dans le bois de jade 3, le bois de jade 4 et même le 5 de reparler. Il y a pas mal de projets. Justement, j'aurai la chance de pouvoir en parler de la suite du programme des nuages. C'est beau. Une question avec un petit sourire en coin. Juste avant que cet entretien ne commence, tu m'as dit. Ah, je suis sûr qu'il y a une question que tu vas poser. Je te propose de la poser toi-même. Ok, super. Je me disais que Jim allait demander pourquoi on affiche World Jazz... Sur votre site ? Oui. Exactement. World Jazz Music. Organic World Jazz. Voilà. Je me disais, tiens, Jim, il va nous demander pourquoi je pensais, non ? Alors, je l'ai noté. Tu l'as noté. Donc, j'avais pas tort. Pas du tout. Je pense qu'il est temps qu'on vous écoute, en tous les cas, en live. C'est Grégoire, notre stagiaire ingénieur du son, qui va s'occuper de cette prise de son. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Philippe Béchut, une fois encore. Nestor Verla da Silva. Parfait. Et on vous souhaite de belles images, colorées, rythmées, sur votre musique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.